Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur Enformeporeal.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je vous parle de ma préparation de compétition. Donc quand vous allez voir mon vidéo, je vais être officiellement à 3 semaines je pense. Ok, là mon coeur il me va très rapidement. Non, c'est ça, ça fait que ça avance très 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 rapidement. En ce moment, je suis à 5 semaines de ma compétition. Donc, non, c'est ça vous autres? 4... Non, c'est ça, 3 semaines de ma compétition. Donc, dans le fond, je vais vous expliquer un peu où est-ce que je suis rendue. À toutes les semaines, j'ai fait une petite capsule par rapport à ça. Puis je trouve ça le fun. Moi, ça me motive beaucoup. Puis je reçois beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, j'essaie d'intégrer des choses qui pourraient vous aider dans l'atteinte de votre perte de poids ou votre enfermissement. Peu importe vos objectifs. Donc, je suis rendue justement 5 semaines. Je viens de revenir de la fin de semaine avec l'équipe Canada. On est dans le fond l'équipe qui représente le Canada à Las Vegas dans 5 semaines ou 3 semaines si vous le regardez. Donc, c'était super le fun. C'était quelque chose qui était... C'est une expérience, je te dirais, d'avoir, on était environ une dizaine avec le même habillement. Les gens dans le gym, ils nous regardaient. Puis on était vraiment comme le centre d'attention. Puis, pas que j'aime ça, mais c'était le fun d'avoir un peu ce sentiment-là malgré le fait que ça me gênait beaucoup. Il a fallu que je m'entraîne en top sport. Puis, je ne suis pas quelqu'un qui aime ça embrasser à le top sport, pas une camisole. Mais je ne suis pas quelqu'un qui aime ça se montrer énormément quand je m'entraîne. Je ne suis pas... Je n'aime pas ça. Je n'ai jamais aimé ça, en fait. Puis, Maxime pourrait le confirmer. Maxime, là, de me mettre en short, là, c'était quelque chose. Ça fait que je suis beaucoup mieux. Je peux m'entraîner en short, il n'y a pas de problème. Mais en top sport, jamais. Puis, surtout pas à 5 semaines de ma compétition parce que je suis quelqu'un qui est très difficile envers moi-même. Puis, je veux paraître toujours le mieux. Puis, quand on m'a vu en compétition, je veux que les gens m'associent à ça malgré que je sais que ma composition corporelle de compétition est très drastique. Parce que, comme je vous ai expliqué hier, il y a l'effet de la déshydratation, le tanning, tout ça. Ça l'accentue beaucoup. Ça fait que dans le temps réel, je veux dire, je ne suis pas déshydratée. Puis, je ne suis pas bronzée comme jamais non plus. Mais, c'est ça. Ça m'a gênée beaucoup. J'étais entourée de personnes énormément formes. Les filles sont en shape. Je suis vraiment contente d'être parmi ceux-là, dans le fond, de me faire parmi des filles qui représentent le Canada. En fait, on est quatre qui compétitionnent en figure. Donc, on est quatre qui compétitionnent l'une contre l'autre. Je ne sais pas si on est dans les mêmes grandeurs. On va voir dépendamment il y a combien de personnes, j'imagine, dans la compétition. Mais, je sais qu'il y en a une que probablement que je vais me prendre contre elle. Puis, à première vue, tu la regardes et tu te fais comme... Wow! C'est wow! Elle est vraiment en forme. Donc, je pense que je n'ai pas arrêté de dire non plus. Elle était très en forme. Puis, moi, je suis rentrée dans l'auto et j'ai regardé mon copain et j'ai dit comme... Comment je me situe par rapport à les autres? Qu'est-ce que tu en penses? Puis, mon copain, il n'a pas vraiment l'œil pour ça. Fait que je ne sais pas si il me dit ça pour me plaire non plus. Mais, moi, ce que je vois dans le miroir, c'est jamais ce que les gens voient, dans le fond, quand ils me regardent. Fait que je suis très difficile envers moi-même. Puis, un exemple, en fait, c'est Maxime. Il fait mes mesures pas mal à chaque fois que je le vois. Puis, il fait la circonférence des bras. Puis, une de mes coéquipières, dans le fond, Nathalie, elle, je la regarde. Puis, ses bras, c'est comme... Je veux tes bras, là. Ça n'a pas de bon sens. Elle a une belle compulsion corporelle. Puis, Maxime m'a dit justement que j'avais la même circonférence qu'elle. Puis, là, j'ai fait comme... Ça ne se peut pas. Tu sais, elle a l'air comme encore... Tu sais, avoir des plus gros bras, puis ça. Puis, ça m'a juste prouvé que ma perception de moi est très... C'est très controversé, comme moi, je me regarde. Donc, des mesures, des fois, ça ramène le tout à l'ordre. Mais, ça pour dire, je me suis faite mesurer aussi en fin de semaine. Donc, dans la deuxième capsule, je vais vous donner un petit peu les résultats que j'ai eus. C'est quoi mes objectifs à venir. Puis, tu sais, à cinq semaines de la compétition, où est-ce que je me situe? Puis, qu'est-ce que je devrais être en train de faire? Donc, je vous reviens avec ça dans deux petites secondes. À tout de suite!